Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie Pour être religieuse, une religieuse consacrée à Jésus Christ de Nazareth, à son Seigneur et à notre Sauveur Jésus Christ de Nazareth Cette femme a accepté vraiment de s'engager dans cette congrégation des filles du Saint-Cœur de Marie Pour être au service de l'église, au service de son pays et au service de l'humanité Donc nous sommes là avec cette personne, je vais vous laisser la soin et de se présenter Je m'appelle Sœur Thérèse Marimbaye, je suis fille du Saint-Cœur de Marie depuis le 6 avril 1986 Je rends grâce à Dieu de vous avoir rencontré et je rends grâce à Dieu pour Dakar Actu Parce que votre mission est très noble Vous permettez à des millions de personnes d'accéder à l'information de se cultiver, de prier, de vivre ensemble et vraiment c'est magnifique ce que vous faites comme travail J'ai connu toutes petites des religieuses, ce sont les missionnaires, les sœurs missionnaires de la société de Marie qui sont actuellement au Sénégal, à Piquine précisément et dans d'autres endroits Elles étaient à Fanden en ce temps là Elles étaient dans la santé, elles s'occupaient du dispensaire Elles étaient dans l'éducation Donc il y a une qui était à l'école primaire Elles étaient aussi dans la promotion féminine et la pastorale Et ces sœurs étaient d'une simplicité Telle que je me suis dit Toute petite, je veux être comme ces sœurs Je veux être religieuse Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette congrégation des filles du 5e Marie ? Je l'ai choisie parce que Un jour, j'ai vu une religieuse noire Donc je me suis informée parce que je pensais jusque-là toute petite que c'était juste les blancs Qui pouvaient être, voilà, les sœurs blanches qui pouvaient être religieuses Les blanches plutôt qui pouvaient être religieuses Et à ce moment-là, lorsque j'ai vu cette sœur J'étais tellement contente que je me suis renseignée Et je suis qu'elles étaient à Thies Et c'est comme ça que j'ai pu fréquenter le juvénat de Thies Qui était tenu par des sœurs ursulines, des religieuses Qui sont toujours là, qui ont le collège Sainte Ursule Et que je remercie beaucoup Qui nous ont vraiment bien formés C'est là-bas que j'ai fait mon premier cycle Et surtout formé au CHAM Première congrégation religieuse africaine d'âge C'est la première Et elle a été fondée, cette congrégation Par un évêque, un spiritin alsacien Qui s'appelait Monseigneur Alois Cobès Et qui est arrivé là, ici au Sénégal Le 15 mars 1849 Et une fois au pays, une fois dans notre pays Il a vraiment aimé ce pays Il s'est donné Et il est mort d'épuisement Tellement il aimait le Sénégal Il aimait les Sénégambiens Et il aimait les Africains Qui est Monseigneur Alois Cobès Et vraiment, qu'est-ce qui lui a poussé à créer cette congrégation ? Et pourquoi il a choisi le nom des filles du Saint-Cœur de Marie Pas un autre nom ? Monseigneur Alois Cobès Je peux dire que c'est le premier Africain Les Africains m'excuseront Pourquoi je le dis ? Parce que dès son arrivée à Gorée Il est venu aussitôt à Dakar Et il a sillonné le pays Parfois à pied À dos de cheval, d'âne, de mulet Et il allait à la rencontre des populations Pour d'abord s'enquérir Voilà De ce que vit cette population Pour rencontrer les hommes et les femmes de ce pays Et connaître leurs besoins Et une fois que ce constat est fait Il s'est dit Il faut faire quelque chose Voilà Donc sa mission était vraiment D'aider toute personne humaine A se tenir debout A être digne Parce que créée par Dieu Et donc Monseigneur A vu la situation Parce qu'en ce moment-là Ici au Sénégal Il y avait les frères de Plon et Hermel Qui sont toujours là Les frères des écoles chrétiennes Comme hommes Et il y avait comme femmes Les sœurs de Saint-Joseph de Cluny Qui fêtent cette année Leurs 200 ans Qui clôturent même Leurs 200 ans d'existence Et il y avait les sœurs de l'Immaculée Conception Et il y avait les missionnaires aussi spiritins Mais ils se rendaient compte que Tous ces missionnaires Hommes et femmes Mouraient très jeunes Voilà La moyenne d'âge devait être à peu près 23 ans Et il s'est dit Il faut faire quelque chose Et pourquoi pas Ces jeunes gens Et ces jeunes filles du pays A ce moment Où on sortait juste de l'esclavage De l'abolition de l'esclavage Voilà L'abolition pardon On sortait de l'esclavage Donc Voilà Un blanc Un européen Qui se dit Les filles de ce pays Les fils de ce pays Peuvent être prêtres Peuvent être religieuses Peuvent être religieux Frères Et c'est comme ça Qu'il se dit Comment je vais faire face à cette situation Il y a deux congrégations religieuses africaines Française ici Alors il s'est adressé à l'une d'elles A la congrégation des soeurs de Saint Joseph de Cluny Pour lui donner deux religieuses Qui s'occuperont des premières filles Qui viendraient pour fonder cette société Notre mission c'est L'évangélisation du peuple noir Je m'explique Lorsque nous parlons d'évangélisation Ce n'est pas seulement s'occuper de la pastorale De la catéchèse etc C'est aussi l'éducation C'est aussi la promotion féminine C'est aussi s'occuper de tout ce qui fait du social Et c'est ça qu'il a voulu vraiment faire pour notre pays Pour nos pays Et pour le peuple noir Maintenant quel est votre charisme ? Notre charisme comme je l'ai dit tantôt C'est vivre à l'image de la Vierge Marie Pour aimer Aimer les hommes et les femmes de ce pays Et vraiment Aider les gens à tourner leur regard vers Dieu Pour se dire que tout dans ce monde est passager Et que nous avons une autre patrie La patrie céleste Ma soeur nous sommes ici au cours Marie Mère Jean Ludien En fait qui est Mère Jean Ludien ? Mère Jean Ludien C'est une religieuse des filles du Saint-Cœur de Marie Qui est née en 1921 à Saint-Louis Et qui est décédée en 1992 Ici même à Dakar Elle fut la première religieuse Après les indépendances A être supérieure générale Des filles du Saint-Cœur de Marie Donc en 1970 Et c'était vraiment une fille du Saint-Cœur de Marie C'était une mère Donc une personne qui aimait les religieuses Que le Seigneur lui avait confiées Par la voie des autorités ecclésiastiques Elle était douce Elle était très simple Elle était souriante Toujours joyeuse Une joie débordante Et elle, entre guillemets je peux dire Elle adorait les enfants Voilà chers internautes du sud Dakar Je vous rappelle que nous sommes ici Au cours Mère Jean-Louis Dien Qui se trouve dans le quartier de Face de l'Orme Plus précisément sur la route Monseigneur Aluise Kobes On est venu prendre un entretien Avec la soeur Marie-Thérèse Mbaille De la congrégation des filles du Saint-Cœur de Marie Comme je vous l'ai dit Votre émission peine de vie Va faire le tour des congrégations Le tour des paroisses Pour essayer de vous donner les bonnes informations En communauté c'est simple Donc nous avons une organisation Je commencerai par les autorités Que nous appelons la supérieure générale L'assistante générale Et le conseil général Donc c'est le gouvernement de notre communauté Mais en église nous disons Être responsable C'est être au service des autres Et ça rejoint la parole de Jésus Qui nous dit Je ne suis pas venu pour être servi Mais pour servir Donc après la maire Son assistante Et les trois conseillères générales Nous avons les supérieurs provinciales Donc dans notre congrégation Nous avons trois provinces Nous avons la province de Dakar La province des Iguenshors Et la province des îles du Cap-Vert Qui regroupe les îles du Cap-Vert Et la Guinée-Bissau Dakar donc C'est les diocèses de Dakar Tiès, Kaulak, Saint-Louis Et Ziguenshors Ce sont les diocèses de Kolda De Tambakunda Et de Ziguenshors même Et ensuite nous avons Les supérieurs de districts Donc qui correspondent à peu près Ici au Sénégal aux diocèses Donc dans chaque diocèse Vous avez une supérieure de districts Et après les supérieurs de districts Qui sont Les districts qui sont au nombre de 14 Dans notre institut Nous avons les supérieurs de communautés Et nous avons 69 communautés Ici même au Sénégal Dans les 8 Les 9 autres pays africains Et en France Et la vie communautaire C'est tout simple Il y a une responsable de la communauté C'est à dire une personne Qui est chargée de De coordonner Tout ce qui se vit Dans la communauté Et elle est là Comme une mère Une soeur Voilà Au service des âmes Au service Des autres personnes aussi Auxquelles Nous sommes Nous sommes appelés A vivre notre mission Voilà pour cela Nous allons suivre cet élément Où nous allons écouter La mère générale Des filles de cette congrégation Des filles du Saint-Cœur de Marie Suivant cet élément La congrégation des filles Du Saint-Cœur de Marie A été fondée En 1858 Par Mgr Anis Kobes Premier vicaire apostolique Au Sénégal Membre de la congrégation Du Père du Saint-Esprit Et du Saint-Cœur de Marie Notre congrégation Ville le jour Le 24 mai 1858 Deux filles Gouréennes Furent les premières A rentrer dans cette congrégation Mise de Saint-Jean Et Thérèse de Sagna Notre charisme Est de travailler A l'évangélisation En profondeur de l'Afrique A travers les oeuvres De miséricorde Spirituelle Et corporelle Ainsi Nous nous engageons Dans les paroisses Pour accompagner Les prêtres Dans l'oeuvre L'évangélisation A travers la catéchèse Les mouvements D'action catholique L'accompagnement Des femmes Nous sommes aussi Présentes Dans l'éducation A travers les écoles Les orphelinats Les foyers De jeunes filles Les internats Nous travaillons Dans la santé A travers les dispensaires Les hôpitaux L'accompagnement Des malades La congrégation Donne aussi Une attention particulière A la femme A travers Son engagement Dans la promotion Féminine Les centres De promotion Des filles Les groupements Des femmes Les associations Des mouvements Je pense que vous avez aimé Cette belle vidéo Que nous venons de vous présenter Sur votre émission Pain de vie Qui passe maintenant Désormais Sur votre site Préféré Le site Que vous les Sénégalais Et le monde entier Vous avez choisi D'aimer et de suivre Nous allons continuer Cette interview Avec la soeur Thérèse Marie Ma soeur Parlez-nous un peu Vraiment Donne-nous des explications Sur cette vidéo Que nous venons de suivre La vidéo C'est vraiment Le résumé De ce que nous faisons Dans le 5h de Marie Donc nos différentes activités La mère générale d'abord Actuelle Mère Marie Diouf Qui prend la parole Pour présenter La congrégation Ensuite Vous verrez Les soeurs Dans les activités Dans le prêt scolaire Dans le premier cycle Dans la promotion Féminine A Ngazobille Même Et vous verrez aussi La pouponnière Donc depuis quelques années Nous avons ouvert Une pouponnière Mais c'est pas nouveau Dès la fondation De la congrégation Nous nous sommes occupés Des orphelinats Ici même A Dakar Et actuellement Nous avons Deux orphelinats A Ziguenchor Et dans d'autres endroits Là où nous nous trouvons Dans nos différentes missions Voilà C'est en gros Ce qui est mis Dans la La vidéo Que nous venons de suivre C'est le charisme Vraiment Qui est exploité Voilà Dans cette vidéo On a vu dans la vidéo aussi Les enfants Qui étaient dans la rue Qui s'occupaient vraiment De la propreté De l'environnement En fait C'est comme si maintenant Vous travaillez maintenant Ou bien vous évoliez aussi Sur l'environnement Oui Depuis l'année dernière Donc le 1er juin La congrégation a initié La journée de l'environnement Et cette année aussi Nous allons mener une action Donc lors de cette journée Nous avons fait du 7-7-1 Ici à Dakar Avec nos élèves Il y avait deux points de départ Ici Les cours Mère Jean-Louis Et à Face Louvaux Là où nous logeons Avec des jeunes filles Qui sont des étudiantes Et vraiment Nous avons nettoyé Tous les quartiers D'ici De Casino Sampriba Jusqu'à John Kennedy Et à la frontière Avec le lycée Blaise Diagne Parce que Étant les premières filles Du 5 heures de Marie Nous avons La mission d'aînée Donc nous Nous sommes dit Que le Sénégal L'Afrique Est vraiment sale Et nous ne pouvons plus Fermer les yeux Nous ne pouvons pas Croiser les bras Et c'est pour ça Que la congrégation A décidé vraiment De travailler Plus fortement Elle faisait quelque chose Mais vraiment Au niveau de l'environnement Et nous disons En Sénégal propre C'est possible Et nous insistons Vraiment sur le possible Parce que lorsque nous voyons Tout ce qu'il y a Comme déchets Comme saleté Et les habitudes Qui sont devenues Une seconde nature Tout ce que nous mangeons Nous jetons par terre C'est décourageant Mais nous disons C'est possible Avec la grâce de Dieu Si tout le monde S'y met Vous avez vraiment poussé A pouvoir vous engager Sur la propreté De l'environnement La présence De l'environnement C'est parti De Ngazobil Pardon De Popenguin Où nous avions La journée D'intégration Des associés Notre association S'appelle AFISCOM Donc c'est pour Les associés Hommes et femmes Les aînés Les personnes âgées Comme les jeunes Et les enfants Et lors de cette journée Nous avions un panel Où notre soeur Marie-Hervé Tine Qui a fait sa thèse Sur Mgr Cobès Qui est intitulée Mgr Cobès Et l'oeuvre des Noirs A pris la parole Ainsi que la maire générale Et le prêtre Qui avait accompagné Une localité Voilà Un groupe Lors de cette rencontre Et durant ce panel J'ai comme Senti un appel Vraiment très pressant A partager quelque chose Je me disais Pourquoi ne pas créer Un GIE Pour lutter Contre l'insalubrité Et j'en ai fait part A l'assemblée A la sortie De ce panel La maire générale M'a dit C'est bien Surtout que nous Filles du Saint-Cœur de Marie Depuis Laudato Si Donc l'encyclique La lettre circulaire du pape Pour Vraiment Sauvegarder Notre maison Comme une autre environnement La congrégation A décidé Vraiment De De S'atteler A cette tâche Et c'est ainsi Que le conseil général La maire Et son conseil M'ont Proposé De prendre cela En main Et C'est la raison Pour laquelle Nous avons commencé Ici à Dakar Donc en sept-cétal Mais c'est différentes activités Que nous allons mener Parce que nous Nous voulons Zéro sept-cétal Si chaque Sénégalais Chaque étranger Vivant parmi nous Prend soin De là Du lieu où il se trouve De sa maison De la rue Des ronds-points Des marchés Des usines Etc Donc nous n'aurons plus besoin De faire de cette tâche Et nous voulons vraiment Qu'il y ait un déclic Que le Sénégalais Que toute personne Que l'Africain Se dise non Notre pays est un beau pays Respectons notre pays Et respectons-nous Parce que si L'image que nous montrons Aux étrangers C'est la saleté Les étrangers Nous ne nous respecterons pas Et en plus de ça Cela apporte un coup Un grand coup A notre développement Parce que C'est la santé Voilà C'est la santé des populations Aussi qui est en jeu C'est La pollution Voilà Sous toutes ses formes Ce sont les océans Également Et c'est Tout notre environnement Et nous avons besoin Aussi de verdure Donc nous n'avons pas Vraiment Pris le temps De mettre de la verdure Dans nos maisons Partout Dans nos villes Etc Et c'est quelque chose Il nous faut reverdir Notre Sénégal Reverdir notre Afrique De là est né Donc le mouvement Que nous appelons Sénégal propre Possible Donc c'est à partir De cette activité De la congrégation Des filles du Saint-Cœur de Marie Et nous rendons grâce à Dieu Pour toutes les bonnes volontés Qui sont venues nous rejoindre Quels sont vos projets futurs Avant le dernier mot Nos projets C'est vraiment Sensibiliser Communiquer Sur l'intérêt L'importance De la salubrité L'importance De la propreté Et que nos enfants Vraiment Nous essayons ici Dans l'établissement même D'enseigner aux enfants A être propres A vivre Vraiment Dans un environnement sain Et à aussi transmettre Ce message autour d'eux Parce que demain Ce sont eux qui seront là Et si les enfants Aujourd'hui Prennent le soin De ne plus jeter Un papier par terre Notre Sénégal sera beau Notre Sénégal sera Vraiment aimé Et les gens viendront Les touristes viendront Au lieu d'aller ailleurs Quel est votre dernier mot Un mot pour Dakar Actu Un mot peut-être Pour le gouvernement L'État Les Sénégalais Qui vous suivent Les internautes Qui vous suivent Via internet C'est-à-dire Sur le site Dakar Actu Merci Un grand merci A Dakar Actu Ce que vous faites Vous ne pouvez pas Mesurer L'importance De cela Vous permettez A plein de personnes En un laps de temps De voir Ce qui se fait Un peu partout Dans le monde Et cela nous permet D'avancer Cela nous permet De participer A l'émancipation Vraiment Du peuple noir Et je dis A notre gouvernement Je dis A chaque Sénégalais Chaque Sénégalais Et chaque étranger Vivant parmi nous Travaillons Pour que notre pays Soit beau Que notre pays Soit propre Que notre pays Soit sain Et cela est possible Avec la grâce de Dieu Je vous remercie Oui cela est possible Avec la grâce de Dieu Pour qu'on puisse travailler Pour que le Sénégal Soit un Sénégal meilleur Un Sénégal propre C'est possible Avec la grâce de Dieu Comme la sœur Thérèse Marie Mbaye Vient de le dire Cher internaute Je pense que Nous sommes maintenant Au terme de votre émission Préférée Émission Peine de vie Qui se passe désormais Sur votre site préféré Le site number one En Afrique Au Sénégal Donc Vous aurez maintenant Votre émission Peine de vie Merci à vous tous Merci à tous les internautes Du site Dakar Actu Que Dieu vous bénisse Cherchez Avec toi Dans nos vies Les pas de Dieu Vierge Marie Vierge Marie